Musique Alors on est de retour au complexe sportif Pour cette finale Catégorie représentativité masculine On est en train justement De présenter ses huit finalistes C'est ce que je vais faire en même temps Avec l'animatrice Maison ici Alors celui qui se lancera en premier Thomas Dumont de la Mauricie En deuxième ce sera Olivier Lemieux De l'Annaudière En troisième ce sera Jérémy Labelle Du centre du Québec Alors ce sera le représentant ici de la ville hôtesse Ensuite il y a Charles Desmarais de Richelieu-Yamaska Gabriel Pellerin-Mauricie Ensuite de l'Annaudière Marc Diver Et les deux Les deux derniers Transpolynistes qui se lanceront Sont de la Rive-Sud Soit Félix Masson et Charles Poulin Donc on va voir une finale Selon moi Julien Assez à relever On a au moins quatre compétiteurs Qui sont très serrés On parle d'une différence De moins d'un point Entre le quatrième Et la première position Et même pour le On peut dire Les huitièmes De huit à six C'est un huit à cinq pardon C'est extrêmement serré également On parle qu'il y a Près de cinq dixièmes Un point cinq de différence Entre les compétiteurs J'ai hâte de voir Ce que la finale Va nous réserver Est-ce que les athlètes Vont bien répondre À la pression De cette finale Alors Premier concurrent De la Mauricie Thomas Dumont Pour cette finale Représentativité masculine Et Daniel Ça va fonctionner De la même façon Que lors de ces préliminaires Il y aura deux routines Non Pour la finale Julien C'est seulement qu'un passage C'est le passage libre Donc l'athlète Présente la routine Qu'il désire Laquelle qu'il est plus à l'aise Et qui croit Qu'il va le faire Avancer dans les positions Pour encore se rapprocher De cette médaille Tant qu'on vote La médaille d'or Donc Thomas Dumont Est un gymnaste Qui s'entraîne Un trampoline S'entraîne Dans l'autre club Trampoline Intersté Son entraîneur France Bouffard Et Elsa Boudreau Donc Thomas Est en marche Salto groupé Arrière Sau groupé Salto avant Avec un demi-tour Sau écart Assis Demi-tour debout Un ventre debout Et on termine Avec un saut carpe Et Barané carpe Très bonne routine De la part de Thomas Je crois qu'il met la table Pour les prochains compétiteurs En lui disant Voici messieurs Ce que je suis capable de faire A vous de faire mieux maintenant Déjà certaines notes Qui apparaissent C'est 8-5 8-5 8-5 Donc Olivier avait Une note de 56.3 Après les préliminaires Il était à 7-10 derrière Olivier Lemieux Qui est notre prochain compétiteur On va voir si Olivier Va supporter la pression Que notre ami Thomas Lui a projeté Olivier qui s'entraîne Au club Via Gym Son entraîneur Est Marika Il est âgé de 12 ans Puis il paraît Qu'il fait toujours Des blagues Commence avec Un 3-4 de salto En position tendue Retour debout Sau groupé Sau carpe Sau écart Barané carpe Sau carpe Demi-tour Et réception La foule apprécie On a une foule complète Oui on peut dire Qu'ici présentement L'amphithéâtre Où nous sommes Julien Est bondé À 100% De parents De partenaires Qui sont venus Encourager Chacun des trampolinistes Donc Ça nous promène Jusqu'à présent Une très bonne finale Jérémy Labbé Du centre du Québec Pendant qu'on aperçoit Qu'on aperçoit Les notes D'Olivier Lemieux 7-6-7-8-8-1-2-8-0 Toujours en attente Du coefficient De difficulté C'est la portion Qui est un petit peu Plus longue Olivier Et c'est normal Pour les jeux Au niveau du degré De difficulté Il doit vraiment Valider Ce qui a été écrit Sur la feuille De la part du trampoliniste Ainsi que ce qu'il a présenté S'il y a une divergence Il doit calculer De A à Z De la routine Si c'est la même routine Elle est déjà Au préalable Calculée Par le trampoliniste Donc c'est facile Pour lui De pouvoir afficher La note rapidement Mais lorsqu'il y a Un changement C'est un petit peu Plus compliqué Donc Jérémy Labbé Âgé de 14 ans S'entraîne Au club Bois-Franc Son entraîneur Sarah-Ève Parenteau-Landry S'entraîne Plus de 15 heures Semaine Ça fait maintenant Trois ans Qu'il fait de la gymnastique Dans la foule capricie Jérémy qui était Le champion À la deuxième coupe Québec Qui a eu lieu À Saint-Bruno Compétition qui a eu lieu Au mois de décembre Dernier Ça fait de bonnes notes Entre 8-2 Et 8-5 On peut voir Au niveau de la reprise Également Que les spectateurs Peuvent voir Il y avait une belle ligne La part ici De Jérémy Labbé Jérémy qui avait Un passant Un note total De 58.3 Vers les préliminaires Et avait 5 dixièmes de retard Sur notre prochain concurrent Qui est Charles Desmarais De la région De Richelieu Et Yamaska Est-ce qu'on cumule Et les résultats Du préliminaire Et les résultats De la finale Ou en effet On recommence à zéro Non on cumule Donc c'est vraiment Malheureusement Le retard qu'on a C'est peut-être Une approche Qu'il va falloir Qu'on se penche Au niveau de la commission Technique Pour les prochains jeux Peut-être rendre la finale Encore plus enlevante Avec une finale Qui ferait une remise à zéro Donc les compétiteurs Ce sera vraiment Que le meilleur gagne Donc Charles Desmarais Qui s'entraîne Au club gymnase Je crois que le fan club de Richelieu Yamaska Très bruyant Ça me semble satisfait Ça me semble très satisfait C'est toujours plaisant Je disais plus tôt Le club de gymnase Avant-du-ger Est un endroit Est-ce que j'ai coaché Pendant 10 ans Donc Charles Je l'ai vu grandir Le voir maintenant L'athlète accomplie C'est toujours Très apprécié Et le fun de voir Que ces jeunes Continuent à poursuivre Avec le désir De vouloir compétitionner Maintenant de la région De la Mauricie Gabriel Pellerin Gabriel est âgé De 10 ans S'entraîne au club Également de trampoline Intercité Son entraîneur Elsa Boudreau Et France Bouffard Son objectif Est être terminé Dans les 10 premiers On peut dire Mission accomplie Maintenant Est-ce qu'il va se rapprocher Du podium Saltour tendu Saltour avant Tendu avec un demi-tour Sous-groupé Saltour arrière groupé Saltour avant Groupé avec un demi-tour Sous-écart Saltour avant Carpé avec un demi-tour Sous-carpé Plongeon Debout demi-tour Debout On a eu une petite perte De hauteur à la fin Pour Gabriel Tu as pu constater Toi-même Julien Il y avait également Entre Charles et Gabriel Une différence de 5 dixièmes Est-ce que Charles Va avoir eu le dessus Sur Gabriel Et avoir été chercher Les dixièmes Qu'il lui fallait Pour passer en avant On va voir ça Avec les résultats finales Un petit peu plus tard On peut voir ici Une petite perte d'amplitude Au niveau de l'exécution Pour Gabriel C'est ce qui a causé À la fin Un petit peu plus Des ennuis C'est ici que ça se corse On le disait Il y a seulement Point 2 Qui sépare Marc Divisard Et Charles Poulain Marc Divisard Qui est âgé de 10 ans Qui est l'âge minimum Pour concourir Au jeu du Québec Donc une belle avenir Devant lui S'entraîne 10h45 Par semaine Au club Via Gym Son entraîneur Est Maxime Et Marika Son objectif Est-il d'avoir Un 9-0 Dans sa routine imposée On peut dire C'est mission accomplie Un 8-0 Pour sa routine libre Également Mission accomplie Pour Marc 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 est présentement En 3ème position Travaille fort Pour pouvoir monter D'une marche de plus Sur le podium Bien fait C'est bien fait De la part de Marc On a peut-être Bien réussi À mettre de la pression Sur les deux prochains Concurrents Voilà Félix Masson De la Rive-Sud Qui se présente Sur le trampoline Il y en a un 9 Un 8.5 8-7 8-7 Et 8-6 Pour Marc Divisard Oui et Marc Était ex éco Avec Félix Masson Qui est notre prochain compétiteur Donc les deux Avent un autre total De 61 points Après les préliminaires Maintenant Toute la pression Est sur Félix Je vous disais Est-ce que Marc Va présenter une prestation Qui va lui faire monter D'une marche Mais comme tu l'as très bien dit Julien Seulement que 2 dixièmes Séparaient la troisième position Et la première position Après les préliminaires Donc 2 dixièmes C'est pas tant Il y a peut-être Une possibilité pour Marc D'aller chercher La première position Mais ses deux rivales Félix C'est Gabriel et Charles Pardon Les deux prochains compétiteurs Sont de fiers compétiteurs Et je pense pas Qu'ils vont se laisser faire Donc on va voir Ce que Félix va nous présenter Allez mon Félix Félix qui s'entraîne Au club Impulsion Qui est entraîné Par Antoine Vallière Saltour tendu Saltour avant tendu Avec un demi-tour Saltour arrière groupé Saltour avant Groupé avec un demi-tour Saut carpe Demi-tour vente Saut écart Plongeon Demi-tour debout Conservateur S'est assuré D'avoir de très belles lignes De bien rester au centre De présenter Des belles positions Au juge Comme on dit Dans notre jargon Il a fait le travail Au juge maintenant De départager De voir la camaraderie Entre Félix et Charles Bien sûr Ils sont dans la même région La région de Rive-Sud D'encouragement Je crois que les notes Des juges sont un petit peu Partagées On a du 8-3 Du 9-0 8-6 Je ne sais pas Si ça va être suffisant Pour passer en avant De Marc Nous allons le voir Ça va garder le suspense Encore plus longtemps Pour la remise des médailles Donc notre dernier compétiteur Pour ce volet Représentativité Masculin Charles Poulin Qui a deux dièmes d'avance Sur les deux derniers compétiteurs Qui viennent de passer Qu'est-ce qui nous réserve On débute avec un salto avant En position tendue Avec un demi-tour Salto arrière groupé Salto avant Avec un demi-tour Salto arrière tendu Assis Demi-tour assis Debout Demi-tour debout Pardon Saut groupé Plongeons Demi-tour debout Très bonne routine également Peut-être Ils se déplacent un petit peu Dans la boîte Est-ce qu'il sera pénalisé Pour ce déplacement C'est ce que nous allons voir De la part des juges 9-2 9-2 9-0 Oui Je crois qu'ils viennent De confirmer Sa première place Pour ce qui est de Charles Maintenant il restera à savoir Entre Félix et Marc Ou peut-être Gabriel Qui pourrait peut-être Avoir été subtiliser Une des deux places Donc on va laisser Les juges bien sûr Terminer de comptabiliser De la suite le tout Et De l'on voir un petit peu plus tard Au niveau de la ramise Ce qui devrait suivre Vraiment pas long C'est vraiment pas long Étant donné qu'on n'avait Seulement que 8 compétiteurs Alors ça va être très serré Moi je pense Entre Marc et Félix Pour la deuxième Et la troisième position C'est le fun Ça fait une belle compétition Aucune chute en finale Parfois avec le stress Les athlètes vont vouloir Pousser un petit peu plus En mettre un petit peu plus Pour épater les juges Pour aller chercher Le plus haut de note Donc non Les 8 jeunes ont été En contrôle aujourd'hui Ce matin Comme je le dis C'est des jeunes Entre 10 et 17 ans Donc on en avait un De 10 ans Je me souviens Puis je crois Que c'était Gabriel Gabriel qui est en contrôle Au niveau de sa routine Donc un bel avenir Pour ces jeunes En espérant Que l'expérience Des Jeux du Québec Vont les avoir Stimulés amplement Pour pouvoir poursuivre L'entraînement Parce que Veux, veux, pas On l'a vu dans les registres Des dizaines, quinzaines d'heures Par semaine Avec les études Souvent Quelques-uns de ces jeunes-là Vont faire plus Qu'un sport également Julien Le hockey qui est très populaire On sait très bien Auprès des garçons Mais non Écoute On a une très très belle compétition Je suis très fier Au niveau du travail Des entraîneurs Des jeunes ici Excellent boulot également Du comité organisateur Ça roule très bien La compétition Justement On est en train de préparer Ce podium C'est là qu'on va savoir Que le suspense pour nous Va prendre fin Puisqu'on ne sait pas On suppose que Charles Poulin de la Réussure Va gagner cette médaille d'or Mais c'est vraiment Pour la médaille d'argent Entre Félix et Marc D'hiver Pardon De la Naudière Qui nous a quand même Demontré de belles choses Lors de cette dernière routine J'ai vraiment hâte De voir Le résultat final On invite bien sûr Julien Les gens qui seraient Dans la région de Drummondville Venez nous rejoindre ici On est disponibles Il reste encore de la place Quoi que je dois avouer C'est pas mal rempli Mais l'ambiance Est assez intéressante ici Je parlais avec des partisans Dans les estrades Ils me disaient C'est le fun J'aime l'ambiance C'est convivial Des nouveaux visages On peut voir les jeunes ici Qui ont encore bord Fièrement les couleurs Dans leur région Ils sont là Pour les encourager C'est ça qu'on disait C'est ça la beauté Des Jeux du Québec Et également C'est la camaraderie Entre les athlètes De divers sports Même s'ils ne se connaissent pas Effectivement Ils sont tous là Pour leur région Mais lorsqu'ils voient Une belle routine Même si c'est de notre région Ils ne se gênent pas Toutes les mêmes Pour féliciter Cette athlète-là Parce qu'ils savent L'effort Et la détermination Que ça prend Va arriver quand même À ces niveaux-ci Parce que tous les jeunes Qui sont ici Ont passé au travers D'un processus de sélection Dans leur propre région Pour pouvoir accès A cette finale régionale Si on peut dire Cette finale provinciale La finale régionale Elle est dans leur région Bien sûr Et aujourd'hui Maintenant Ils peuvent être fiers De ce qu'ils ont fait Tout au long de l'année La compétition Est pas terminée La saison de compétition Va se terminer Au mois d'avril Avec le championnat québécois Dans la région De Chicoutimi Donc les trampolinistes Encore fort à faire Pour pouvoir se qualifier Si c'est pas déjà le cas Et également Il leur reste Je crois Si je m'abuse Une autre compétition Pour pouvoir se qualifier Pour les championnats de l'Est Qui est la compétition Entre les provinces de l'Est Elle dit bien L'Ontario Le Québec Nouveau-Brunswick Nouveau-Écosse Ville du Prince-Édouard Donc à tous les ans Il y a une compétition Si je m'abuse La compétition cette année Dans la région de l'Ontario Si je ne me trompe pas Il faut mentionner également Qu'il y a plusieurs jeunes athlètes Qui pourront se reprendre Ceux pour qui ça a mal été Qui sont encore tout jeunes Pourront se reprendre À Allemans en 2017 Définitivement Surtout si Je crois que c'est unanime Auprès des jeunes L'expérience est fantastique Je crois qu'ils veulent tous revenir Et ceux qui, comme tu viens de très bien le dire Julien Qui n'ont pas réussi à performer À la hauteur de leurs attentes Qui avaient des objectifs On a pu voir quelques-uns A atteindre leurs objectifs Mais pour les athlètes Qui n'auront pas atteint leurs objectifs Ils auront encore deux ans Pour se préparer Pour les prochains Jeux d'hiver à Allemans Même pour ceux Qui ne termineront pas sur le podium Puis même ceux Qui n'ont pas été parmi les finalistes C'est une belle expérience Puis ils doivent être très fiers Définitivement Définitivement On n'a pas vu de chute majeure Donc on a vraiment un bon niveau de trampoline C'est ce que je t'ai mentionné un petit peu plus tôt Si on compare Le premier jeu Où le trampoline était officiel En 2013 à Chicoutimi On avait eu beaucoup plus de chutes Maintenant les athlètes ont vraiment augmenté Le calibre d'exécution Alors nous on va prendre une courte pause On va vous laisser sur certaines images Ici on dirait Du complexe sportif de Drummondville On vous revient pour cette remise des médailles Sous-titrage ST' 501